Il y aura peut-être des choses à changer, on ne sait jamais, hein, parce que des fois, je suis meilleur, pardon, je suis meilleur des fois directement qu'en voulant répéter ce qu'on a préparé. Si, que c'est toujours été comme ça, un petit peu. Donc c'est Gilbert, voilà, qui est Gilbert Vimon, donc qui habite dans un quartier de Saint-Paul, et donc il va nous raconter tout ce qu'il a fait. Et à Saint-Paul, il est assez connu, on le voit souvent dans pas mal d'endroits publics, mais tout le monde ne sait pas tout ce qu'il a fait dans le passé. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Bonjour Gilbert, ça va, tu vas bien ? Ben oui, je vais comme un petit retraité. Voilà, on attend encore un peu que s'il y en a d'autres qui se connectent, on attend un peu. Oui, je vais comme un petit retraité, mais pour l'aventurier que j'ai pu être autrefois, ça manque un petit peu de piment. Il y a longtemps déjà, puisque ça fait une dizaine d'années que je suis à La Réunion, et que j'habite en haut de Saint-Paul. J'aime bien titiller un petit peu les gens, parce que ça aide à provoquer une discussion. Et malheureusement, on est arrivé dans une époque où alors on ne communique plus beaucoup directement. Alors là, je suis un petit peu perdu, parce que le coup de cœur, il ne vient pas au travers d'un écran. Le coup de cœur, il vient quand on est à une terrasse de café, à boire un coup, on discute avec celui d'un côté, et alors, après quelques jours, on devient des amis, et après ça fait du relationnel, du vrai relationnel. À travers un écran, non. On ne peut pas, il n'y aura jamais de coup de cœur à travers un écran. Je dis souvent, dans un autre sens, je dis souvent aux jeunes, parce que je les provoque, je discute quand même avec, je leur dis souvent, si vous voulez chercher un emploi ou quelque chose, n'envoyez jamais un CV. Allez le porter. On doit vous voir, discuter, et ça c'est important. Voilà, ça c'est ma façon de voir les choses. Alors, ma façon d'être, vous voyez, comme je suis actuellement, si demain je dois prendre l'avion, eh bien, je fais partie des gens qui ne se changeront pas. J'aurai mes savates, je serai en short, en t-shirt, et avec mon bonnet éternel, et pour moi, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance, et encore moins d'importance, ce que les autres peuvent penser de moi. Parce que, tout compte fait, je fais partie des quelques personnes, sans doute le seul, qui est venu de métropole, une fois quand j'étais jeune en autostop, hein, j'avais mis deux ans avant d'arriver à La Réunion, et une autre fois, en vélo, où j'avais mis 18 mois avant d'arriver à La Réunion, c'était en 1994. Donc, ah, j'ai loupé maintenant, hein, j'arrive. Donc, en tout cas, Gilbert va déjà, il a fait plusieurs fois le tour du monde, le tour de tous les continents, à pied, en vélo, à vélo, en stop, bien sûr, sans argent, etc. Donc, il fourmille d'anecdotes et d'événements à décrire, de situations, de connaissances des différentes cultures. Donc, il pourrait parler pendant très longtemps. Et après, on peut peut-être commencer à demander, Gilbert, comment tout a débuté ? Comment tu as eu cette idée dans les années 60 ? D'où tu viens déjà ? Moi, je suis… quand même, c'est bizarre, parce que ceux qui sont voyageurs, c'est plutôt les bretons. Moi, je suis normand, donc je suis un terrien. Alors, normalement, j'aurais… et puis je suis né dans une ferme, dans les années… fin des années 40, avant 50, en 48, hein, je suis déjà très vieux. Et dans la ferme, moi, je me souviens encore avoir été au marché, à l'église dimanche, avec la voiture à cheval. Hein, donc, je n'étais pas forcément prédestiné à avoir une vie hors du commun. Alors, à l'école, je n'étais pas doué, hein, je n'ai jamais été doué de ce côté-là. Et alors, je vais en venir tout de suite au… N'hésitez pas à poser des questions. Pardon, Gilbert, n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez y aller. Et alors, c'est là que j'ai besoin de dire que j'ai travaillé à partir de 14 ans, dès la sortie de l'école. Et que quand on travaillait à l'époque, on ne faisait pas quelques heures par semaine, 30 quelques heures. Nous, on faisait 100 heures par semaine. C'est-à-dire, on arrivait à faire presque 3… En un mois, on faisait 3 mois de temps. Alors, après, je suis un petit peu colère quand on me voit comme ça et qu'on dit, oh, ben, toi, tu n'as jamais travaillé. Mais si, j'ai commencé à travailler. Alors, après, on nous dit, ouais, on est en… On vous entretient les vieux, vous avez vécu les 30 glorieuses, ils ne sont pas contents après nous et nous reprochent presque d'avoir vécu sur le dos de la société toute notre vie. Et ça, non. Ce qui est dommage quand même, et ça, je vais faire passer le message, c'est que la sécu, pour une bonne vingtaine de trimestres, on nous alloue 23 euros. Et qu'après, pour toutes ces années où plus tard, j'ai été à un moment commerçant, on nous alloue… Enfin, en tout, on a une petite retraite qui est midable. Alors, c'est pas logique. L'inflation, en plus, ça ne va pas arranger. Ah ben, moi, je fais partie de ceux que ça ne va pas déranger. Oui, toi, tu n'as pas de voiture. Non, mais ce n'est pas ça. J'ai appris à vivre autrement. Et de toute manière, il faut partir d'un principe que ce n'est pas ce qu'on a dans la poche qui compte, c'est ce qu'on représente. Mais simplement, tout ça, c'est valable. Plus valable, c'est surtout quand on voyage. Parce que quand on voyage, on est, je vais dire, tous les jours, c'est dimanche. Alors, on est positif, on va vers les autres. Et à partir du moment où on est marrant, qu'on a quelque chose à raconter, qu'on a des histoires qui font envie aux autres, n'oubliez pas qu'on ne vous aide jamais par pitié. On vous donne un coup de main parce que ça fait plaisir. Et ça, c'est différent. Et il faut toujours, quand on est invité, savoir partir quand on nous dit de rester. C'est ça. Et alors, tout ça, c'est un art. Et malheureusement, quand on voyage... La démerde. Oui. Et on est condamné à toujours bouger. Parce que tout pendant qu'on fait l'événement des copains, des journaux, de la radio, ça va durer le temps d'une semaine, deux, trois semaines. Et puis après, bah paf, ça y est. Il faut, si on ne sait pas s'en aller plus loin, bah ça y est, on redevient dans la routine. Et alors, à ce moment-là, ça y est, on va misérer. C'est ça, le problème. Alors, mes premiers voyages, ça a commencé, pas bêtement. Mais je me souviens qu'en 1965, j'avais fait une saison dans un... C'était en charcuterie à l'époque. Et j'avais bien gagné à l'époque. J'avais gagné. Ça équivalait à l'époque à 1500 francs. Ça faillait... Pour les trois mois, j'avais 5000 balles, presque 1000 euros pour avoir fait trois mois de travail, loger, nourrir. Vous vous rendez compte ? En 1965, c'était une grosse somme que j'ai vite aussi dépensée. Parce que je faisais aussi, je dépensais aussi vite que je gagnais quand c'était comme ça. Et alors, où la misère est arrivée, parce que là, je n'avais que 17 ans, où la misère est arrivée, c'est quand je suis revenu à la capitale après la saison. Alors, les gars, ils voulaient me payer suivant mon âge, mais pas suivant mes capacités. Alors, j'ai fait plusieurs endroits, puis j'en ai eu marre. Et puis alors, je me suis retrouvé comme ça, de fil en aiguille. J'ai été aussi... J'ai vendu des journaux sur la rue. Et puis, un jour, j'ai lu qu'un gars qui a fait le tour du monde. Alors, j'étais dans l'impasse totale. Et je me demande aussi, pourquoi je ne ferais pas moi un tour du monde ? Et voilà, le lendemain, j'allais acheter le planilier. On est en 1966. En 1966, au tout début. Mars 66. Mars 66. Alors là, c'était la fin février quand ça a dû se décider. Alors, du coup, du coup, ben voilà, je ne savais même pas qu'il fallait un passeport pour aller à l'étranger. Enfin, j'ai appris beaucoup, beaucoup. Et là, si je n'étais pas bon à l'école, là, j'étais à la grande école de la vie. Et il faut voir un peu tout ce que j'ai pu apprendre. Et j'étais nul aussi bien dans le reste que comme en géographie. Alors, je me souviens d'être avec mon planisphère dans un café à regarder. Mais là, le premier qui voulait m'entendre, je vais partir faire tour du monde. Il se souhaitait de ma gueule. Mais j'ai réussi à partir. J'ai regardé beaucoup de journaux de coupure de presse où on voit qu'il parle de lui dans ses différents pays où il est passé. Tu as beaucoup conservé d'archives. Ah oui, oui, oui. Alors, au début, ce premier voyage, j'en ai eu un petit peu. Mais pas trop parce que... Il y a Claire qui nous regarde. Parce qu'il y a eu l'apprentissage. Il y a eu l'apprentissage du voyage. Et je me souviens, c'était complètement bête de partir vers les pays nordiques à l'époque. C'était au plein mois de février, mars. Bien trop froid. J'ai glacé dehors. Et alors, après, je suis redescendu vers le sud, puis Istanbul. Et puis, à l'époque, il n'y avait de problème nulle part à l'époque. C'est ça. On était dans une... De ce côté-là, on était dans une époque royale. Où si je m'étais baladé de la même façon maintenant, je serais mort cent fois. Parce que maintenant, ce n'est plus du tout le même monde. Et alors, j'ai traversé à l'époque l'Iran du chat, le chat d'Iran. Ou alors, on était accueillis partout. C'était formidable. En 1966. C'était en 1966. Et puis alors, je me suis retrouvé... Tout le temps, il y avait des anecdotes. Je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a eu beaucoup. Par exemple, celui qui t'a amené à Vienne. Ah, celui qui m'a amené à Vienne, il m'avait appris beaucoup. Ça, c'était une des premières... Tu t'as trouvé en Yougoslavie. Voilà. Non, avant. Avant. Non, j'ai sorti de l'Allemagne. Et puis après, c'était à la sortie de l'Allemagne, juste après, sur l'autoroute, que super Mercedes, un mec plein aux as. Et ce gars-là, le temps qu'a duré le voyage, les deux, trois heures de voyage qu'a duré, peut-être, puisqu'on est arrivé pour manger à peu près à Vienne. Et il m'a... Il me prenait... Il dit, ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. Lui qui vivait, il fallait beaucoup d'argent pour vivre. Partir comme ça à travers le monde avec quatre sous dans sa poche. C'était impensable. Et puis, à l'époque, je ne me traînais que sur mon bord de route. Et c'est les gens du bord de route, quand ils me prenaient, deux, trois mots, français, puis 20 coups, payé à boire, tout ça. Et moi, j'arrivais à vivoter de mon truc. Mais j'étais quand même, au début, maladroit, parce que je savais... Je dormais n'importe où. Et alors, si j'avais fait ça maintenant, ça ne se passerait pas pareil. Et c'est tout con, parce que je me souviens d'un soir où il faisait tellement froid que j'étais allé à la grange du paysan qui soignait ses bêtres. Je voulais lui demander un coin au chaud. Puis, on ne s'est pas compris, forcément, parce que lui, il devait parler allemand. Et alors, je suis repartu, mais il ne m'aurait pas mis dehors. Au contraire, il m'aurait donné tout ce qu'il fallait à manger, et puis tout ce qu'il fallait, comme ça se passait toujours. Surtout qu'à cette époque, il faut reconnaître qu'en 1966, des voyageurs, il n'y en avait pas beaucoup du tout, du tout, du tout. Il n'y a rien qui existait. On ne faisait même pas beaucoup de voyages en avion. On rencontrait... Alors, forcément, partout, plus je me suis éloigné, plus, si on peut dire, j'étais pris... Oui, ce n'est pas ça, on me donnait un coup de main, parce que j'étais tellement jeune, tellement jeune, on ne comprenait même pas que je puisse être là, parce que dans beaucoup de pays, il fallait 21 ans pour pouvoir être indépendant. Comment tu as fait pour pouvoir sortir alors que tu n'avais pas 21 ans ? Mais on ne m'a jamais posé la question. À 18 ans, on donnait un passeport, un poids, c'est tout. Et puis, ah ben non, il n'y a eu aucun problème. Non, 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 pas du tout. Ça s'est fait tout seul, rapidement, impeccable. Et voilà. Mais pour moi, c'était... Je ne pensais même pas à la suite. Mais où j'étais perdu, c'était dans les villes. Parce que d'abord, la ville, on ne sait pas où dormir. On ne sait pas trop où se mettre. Dans les gares. J'ai dormi des fois dans les gares. Je me souviens de cette gare de Zagreb, où j'avais... Je n'arrivais pas loin. Il faisait froid ? Il faisait froid, oui. Froid, mais moyennement. Mais alors, dans la gare, c'était un immense haute de... Pouf, il faisait peut-être 100 mètres au carré. Peut-être plus que ça. Et ils étaient tous couchés partout, avec des baluchons et tout ce qui... Vraiment, ces gens-là étaient malheureux. Et alors... Mais ils n'étaient pas... Ils étaient malheureux, mais ils étaient plein de bonheur, parce qu'ils attendaient un train, ou ils n'attendaient pas. Moi, j'ai eu du mal à me trouver un coin. Je me suis installé parmi les gens. Et je dormais. Le lendemain matin, il y avait toujours des gens. Peut-être pas les mêmes. Mais enfin... Et alors, j'étais embêté par personne. Personne, personne. Et après, j'étais sur un banc. Il y en a un qui est venu me voir. Et puis, il m'a invité à boire un café. Et puis, voilà. Et après, j'ai continué ma route. Ça, c'était formidable. Ah oui, oui, oui. C'est des choses qu'on se souvient, je veux dire, tout le temps. Et alors, ce qui est bien avec ces voyages de jeunesse, c'est que c'est des choses... Les souvenirs, qu'on va dire, de jeunesse, parce que là, je parle de choses comme si c'était hier. C'est gravé à vie sur l'ordinateur, ici. Alors, quand on vit des moments comme ça, et qu'on sait que ça va être gravé à vie, et c'est ça qui est bien, alors que des fois, ce qu'on a mangé hier, ou ce qu'on a fait avant hier, on ne s'en souvient pas. C'est ça qui est très grave. Parce qu'ils n'étaient pas exceptionnels. Et quand on est dans le voyage, tous les jours dimanche, c'est exceptionnel. Et on est obligé d'aller vers les autres. Combien de fois j'ai pu être aidé ? Alors, au Pakistan, là, je n'avais jamais entendu parler un Canadien. Un jour, là. Et je suis ramené par hasard, on était toujours ramené par hasard, auprès d'étrangers. Et alors, quand je les ai entendus avec leur accent, je ne savais même pas que le Québec existait, moi. Et alors, c'est toujours avec ces gens-là qu'on apprenait, je veux dire, qu'on recevait les indications, ils nous guidaient, ils disaient, vous allez partir demain, on racontait un peu nos histoires, tout. Et c'est eux qui donnaient la suite du voyage. Ça a toujours été comme ça. Les gens que j'ai rencontrés m'ont donné la suite du voyage. Comme ce monsieur, après, là, on reparle de l'arrivée à Vienne avec ce gars, qui me paye à bouffer, ils me payent un hôtel et me donnent de l'argent juste pour que je reste au moins une journée pour regarder Vienne. sa capitale, il ne comprenait pas. Alors, moi, je n'avais pas d'autre solution. Si je n'avais pas la chance de rencontrer quelqu'un, je me remettais à mon bord de route où j'étais sûr de trouver avec quelqu'un qui allait s'arrêter la suite et tout le temps et tout le temps. Et ça, c'était formidable. Et alors... Là, t'arrives, donc, tu fais la Yougoslavie, ensuite la Grèce. La Grèce. Et là, la Turquie. La Turquie, qui, à l'époque, ne posait pas du tout de problème. Du tout, du tout. Je me souviens encore de ce coup-là. De ce coup-là, en Turquie, j'étais à attendre dans un petit bled. Un petit bled, j'étais en train d'attendre une occasion. Puis, il y a un monsieur qui est arrivé, qui est arrivé, c'était l'instit du village. Et il me dit... Il me paye un café, il me dit « Viens, viens à l'école, là. » Et puis, j'ai parlé en français avec les écoliers pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure, tout ça. C'était bien. Puis, après, je suis reparti. Ah, ça, c'était comme ça. Et alors, après, après, après le pression, je suis allé à Karachi. Mais maintenant, on ne pourrait pas y aller à Karachi. C'est tellement dangereux. Pakistan, Karachi en bas, parce que la, comment, la frontière entre l'Inde et le Pakistan était fermée. Donc, il fallait passer en bateau. Alors, du coup, je me suis retrouvé la première fois que j'allais dans un guest house, une auberge de jeunesse. première fois. Et alors, là, ça m'a surpris. Et puis là, bon, je n'ai pas eu de chance parce qu'il y a le bateau qui partait le lundi. Et moi, je suis arrivé et puis j'ai merdé, là. J'ai merdé parce que... Tout ça parce que j'aurais dû le faire ailleurs, ce visa-là, pour l'Inde. Et alors, je ne l'ai pas fait tout compte fait parce que je n'avais pas de photo. Et après, c'était trop compliqué de changer de la monnaie. Mais la monnaie, il m'emmerde, je le ferai plus tard. Je n'ai jamais aimé faire truc de visa comme ça. Ça m'emmerdait. Et là, aujourd'hui, quand tu parles de ça, des gens que tu rencontres là où tu habites et toute son expérience, qu'est-ce qu'ils disent ? Ben non, on n'a pas l'occasion de parler. C'est ça. Et c'est un peu la punition. C'est comme quand vous partez en... C'est comme quand vous allez en vacances et que vous avez envie de raconter vos vacances à des copains ou à des amis et qu'il n'y a personne pour vous écouter. Ça, c'est quelque... Ils ne sont pas curieux, quoi. Voilà. Et simplement, ce n'est pas une question de curiosité. Souvent, les gens ne sont pas forcément concernés. Pour être concernés, il faut faire partie de la même famille. La même famille, je ne parle pas sur ce plan-là. Il faut parler... Il y a la famille des voyageurs. On n'est pas très nombreux, surtout d'aventuriers comme je le suis, comme je l'ai été. On a la famille des musiciens. C'est formidable parce qu'un musicien peut faire le tour du monde. Il a la porte ouverte partout parce qu'il va dans n'importe où. Ça joue de la musique. Il se met avec les musiciens. Il fait un... Et puis, ça y est. Bon, on vient dormir à la maison. Ça y est. Chez les sportifs, c'est pareil. Si on fait partie d'une grande famille, on a tout de suite un point de chute qui va se trouver plus facilement. Tandis que nous, moi, personnellement, mais à l'époque, ce n'était pas encore ça. Au tout début, je n'en étais pas là. Et après, ça, c'est venu. Mais au début, disons que j'avais du mal, des fois, à m'en sortir. Il faut reconnaître, ce n'était pas facile. Bon, alors, alors, je rate ce premier bateau qui allait partir. Et alors, du coup, si j'avais encore le matin, si j'étais allé, si j'étais allé à l'ambassade de l'Inde, j'aurais pu partir parce que le bateau, il est parti beaucoup plus tard. Et il m'est emmené gratuit, en plus. Alors, donc, j'ai dû attendre deux semaines. Alors, j'ai été malade un peu parce que, alors, je n'avais pas de médicaments, je n'avais rien, moi. Je ne savais même pas que le paluie, ça pouvait exister. Alors, c'était toujours les autres qu'il y avait pour moi. Sûrement que c'était parce que j'étais tout le temps le plus jeune. Maintenant, ce n'est pas pareil, je suis tout le temps le plus vieux. C'est beaucoup moins drôle d'exister. Et alors, ce bateau, je l'ai attendu 15 jours. Et alors, on a un bateau, mais on se demandait s'il allait faire la traversée. Et pourtant, on était content de monter dessus. Mais alors, c'était le rafiot qui allait à une vitesse de tortue, quoi. Et puis, il y avait... Il était hors d'âge. Mais j'en ai plus... Non, mais il flottait encore. Il flottait encore. Et il nous a amenés jusqu'à Bombay. Là, j'ai raté mon truc à Bombay. J'ai raté mon truc. Et des fois, je repense après aux choses que j'ai ratées. Parce que j'avais rencontré un autre Canadien. Et lui, il faisait son tour du monde aussi. Mais lui, il arrêtait dans chaque église, partout, le long de sa route. C'était son truc. Et on avait beaucoup... On fait du monde aussi. Voilà. C'était sa façon de faire. Il n'était plus vieux, d'ailleurs. Il avait une quarantaine d'années. Et il était parti depuis un bon moment. Et alors, j'aurais dû... J'aurais dû... Mais on s'est perdus à la sortie du bateau. Mais j'aurais dû... Parce que lui, il aurait su me conduire dans la ville et je serais resté deux ou trois jours et on aurait pu voir des choses. Et alors, qu'est-ce que... Alors, c'est raté. qu'est-ce que j'ai fait ? Ah ! C'est là ! Quelqu'un m'a emmené au consulat de... Au consulat... Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. C'est pas cet endroit-là. Non, là, j'ai quitté la ville. Je suis parti. Je suis parti. Ah non, en autostop. Toujours en stop, en bus, tout ce qui s'ensuit. Ah ! Et les... Ah ! La belle histoire. La belle histoire. Avec les camionneurs indiens. Ah là là là. Route de nuit. Fabuleux. Et ils étaient contents d'avoir... Ils étaient contents de m'avoir avec eux. Ils m'ont fait voir tous les mauvais coups. Ils m'ont fait... Ils avaient des copines partout. Ils avaient des... Alors... Et on arrive... On a fait... Vraiment, ça a été une fête. Et alors, pour en finir, c'est que... Quand ils ont dû remettre de l'essence dans le camion, ils n'avaient pas assez d'argent. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Tout se résout toujours. Ils ont laissé la roue du camion en garantie. Et quand ils sont repassés, ils ont payé, ils auront payé récupérer la roue. Voilà. C'est ça. Ça, c'est... Ouais, le truc comme ça. Et bien... Direction sud. J'avais direction pour aller sur... Et puis, les voyages. Donc, combien tu en as fait en tout 5 ? C'est-à-dire que j'ai deux époques de... J'ai deux époques... J'ai deux époques... Dans les années 60 ? Voilà. voilà. Alors, oui. Pour recontextualiser pour les... Oui. Oui, c'est-à-dire que... C'est toujours les événements qui m'ont fait prendre une fuite dans le voyage. Et c'est, à mon avis, celui qui a voyagé quand il est jeune n'a aucune chance de se suicider plus tard. Parce que c'est l'antidote au suicide. Le gars, il sait que partout où il ira, il y a un ailleurs, il y a quelque chose qui va être mieux, il va rencontrer... Et l'idée noire va s'échapper, va s'évanouir. C'est ça. Et alors, du coup, moi, quand je suis allé... ce voyage aussi, c'est... Ben oui, c'est ma jeunesse. Mais, j'ai pas vraiment... Dans ce voyage, il y a plusieurs... Il y a plusieurs étapes du voyage. Alors, après, après, on arrive... Bon, je traverse l'Inde. Ah ! Au sud de l'Inde, Manamaduré, ou un truc comme ça, il y a un petit détroit pour passer sur Ceylan. Maintenant, c'est Sri Lanka. Et alors là, franchement, le bateau... J'ai eu un mal fouet à monter dessus parce que j'avais pas de visa pour l'aimer. Ils sont quand même sympas. J'ai refouti un bordel terrible pour qu'ils me montent à bord du bateau. Le bateau, le bord, il y avait un haut comme ça à la main. Et on touchait l'eau tellement c'était chargé. Il y avait d'autres aussi. Il y avait quelques d'autres, trois autres étrangers aussi. Et alors, j'avais pas de visa pour... Alors, de l'autre côté, on m'a dit, le bateau repart dans trois jours, il faut être là. Il faut être là pour le retour. Ils ont dit au bol gamin, on va lui... On va le laisser aller faire sa balade là-bas et revenir. Manque de peau, il y avait le train qui était là. On est monté... Je montais dans le train et puis, le lendemain, on est arrivé à Colombo, quoi. Et j'avais... Il y avait des Espagnols, ils ont cru me rendre service. Je sais pas s'ils m'ont rendu service, mais ils étaient plus malades que moi parce que j'ai pas de visa. Et moi, il fait un petit mot pour aller voir... Pour le consulat de France parce qu'ils disaient, oh, ça c'est grave et tout ça. Et puis, en réalité, en réalité, j'ai fini par aller voir le consulat. Et parce que là, tu sais, le gamin de 18 ans, je voyais pas comment j'allais m'en sortir et puis j'avais l'océan à traverser, là. Alors, du coup, je suis fini par aller au consulat et puis au consulat, au final, ils étaient pas contents. Ils disaient, écoutez, vous avez pas d'argent, vous avez pas de visa, on va vous rapatrier. Oh, putain. Et puis, ils m'avaient donné un petit peu d'argent pour... Et puis, ils m'avaient mis dans un guest house. Et puis, le soir, je regarde le truc et puis je revois le papier qu'on avait fait à la mairie en disant que j'avais besoin d'argent. Ma mère donnera un petit coup de main. Je suis retourné le lendemain au consulat et puis je suis voir ça. Ah ben, écoutez, c'est ça, on va pouvoir vous faire venir de l'argent et après, vous pourrez continuer votre voyage. Et le gars, il était vachement bien ce gars-là parce qu'il a vu que j'étais quand même trop jeûneau pour tous ces voyages. Il m'a dit, il y a un bateau des messageries maritimes qui va passer dans quelques temps et puis, sortement comme ça, il allait se débarrasser de moi peut-être aussi. J'en sais rien. J'en sais rien si c'est par sympathie ou si c'est parce qu'il dit comme ça. Des fois, ils ne veulent pas faire trop de boulot non plus. Et alors, du coup, il a été très gentil. Alors, il a calculé, il me dit, voilà, le bateau, il va passer et puis, alors, il fait ce cas-là à Singapour, Bangkok, Mani, Hong Kong et puis, il arrive à Kobe au Japon. Et alors, c'était pas très cher quand même parce qu'on avait fait venir 1500 francs. on avait demandé. Tu vois, ça faisait 300 dollars quoi, en gros. À l'époque, oui, parce que 5 francs c'était un dollar à peu près. 5 francs c'était à peu près un dollar. C'est à 5. Alors, du coup, du coup, j'ai pas eu de plou quand même parce que le bateau est arrivé et puis l'argent n'était pas arrivé. Et alors, c'est arrivé le lendemain. alors, après, moi, j'avais envie. De toute façon, je suis allé pour pouvoir rester comme ça. Alors, je dis, bon, ben, j'ai dit, si je prends l'avion pour Singapour, après, je remonte sur le bateau parce que j'avais été dessus. J'avais été voir le bateau, c'était bien. J'étais content. J'avais vu, il y avait une bonne ambiance. J'ai regretté de ne pas l'avoir pris, ce bateau. Et alors, du coup, c'est le consul qui a tout arrangé et puis vite, ça a été fait. Ils ont téléphoné à une agence, tout, nanana, et alors, je n'avais l'après-midi qu'à aller chercher mon métiquet à une agence et je partais le lendemain matin. Et il m'a donné le reste de mon argent en dollars, ce qui restait. Alors, c'était la première fois que j'allais prendre l'avion. Oh, c'était un lion. Et alors, là, ils ont failli me prendre pour se demander ce que j'étais. J'ai quand même été fouillé en sortant, là, à l'aéroport. Parce que, ils se demandaient comment ça se fait que, voilà, ils pensaient peut-être que je trafiquais ou quelque chose. Bon, enfin, il n'y a pas eu de problème et puis, voilà. Me voilà, arrivé à Singapour. Là, j'ai eu du peu, je suis tombé sur un, à Singapour. À l'arrivée, je tombe sur un Américain, cet Américain, biglé, là, il était pampis, la masse. Qu'est-ce que j'ai ? Oh, il avait bien 40 ans, lui. Et puis, il a l'air descendant en ville. Alors, on est redescendu dans les bus avec, on est redescendu dans les bus avec les bus qui ramenaient en ville, ce qu'il ramenait en ville, du coup, je ne l'ai pas quitté. Alors, après, en ville, on a rencontré d'autres gens qui allaient prendre le bateau aussi. Et le bateau, lui, il est arrivé après nous. On avait un soir à dormir, puis alors après, il connaissait, il y a les mecs qui connaissaient bien les choses. Et on a fallu dormir au temple, parce qu'au temple, c'est gratuit, il y avait un endroit. un temple, je n'ai jamais vu temple. C'était, comment, ils appelaient ça le temple, mais c'était une pièce sympa où il n'y avait que des gens qui n'avaient pas trop d'argent qui étaient là et ils dormaient, ils mangeaient, tout le monde partageait tout. C'était, alors, beaucoup d'étrangers et tout. Ah, c'était formidable. Moi, je n'avais même pas de sac de couchage avec ma petite couverture. Bon, c'était bien. Et le lendemain matin, depuis la Normandie, ça. Ah, oui, oui. Et le lendemain matin, j'ai comme, on a traîné en ville et puis on est allé une heure et demie avant au bateau, quoi. Ah, c'était formidable. Et me voilà, là, ça a changé de rythme. En croisière, là, mon ami. Ah, 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 fabuleux. C'était, là, là, non, d'abord, ça a été, il y avait beaucoup d'escales, c'était, le bateau s'appelait le Cambodge. Les messageries maritimes, on avait trois comme ça. Ils avaient, d'où le nom d'une de nos anciennes colonies. Il y avait le Cambodge, le Laos et le Vietnam. Et moi, j'ai voyagé sur le Cambodge. C'était les mêmes, de toute façon. hein, hein. Et alors, il y avait première classe, deuxième classe, troisième classe, nous, on était dans la plus basse, bien sûr. Et alors, mais c'était, c'était, c'était la fête, hein, c'était fabuleux, parce que, on mangeait comme, c'était des salles comme au réfectoire, quoi, il y a des grandes tablées, et puis, voilà, mon ami, l'Américain, là, oui, qui arrivait à manger, mais lui, en pyjama, là, il était, personne ne voulait se mettre à côté de lui, parce qu'il était dégueulasse, il était décalé avec. Ah, il était complètement hors du temps, ce mec-là, oui. Mais alors, sympa, sympa comme tout, et, et on avait, on a même retrouvé aussi, à quelle étape c'était, je ne sais plus, c'était à, peut-être bien à Singapour, aussi, le Hollandais, là, c'était un banquier, il faisait un tour du monde, en scooter, lui. Ah, c'est formidable, et lui, je le retrouverai plus tard, sur le Pacifique. Ah, voilà, alors, il était avec son scooter, il avait les moyens, et tout, et tout, comme il fallait. D'ailleurs, tous ces gens-là, recevaient de l'argent, de leur famille, et tout ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, hein. Oui, oui, c'était des, des babacools, c'était des, des rêveurs, c'était des gens qui refusaient la société, c'était, il y avait toutes sortes de gens. Des réfractaires. Des réfractaires, il y avait aussi ces représentants de commerce, comme j'appelle, Qu'est-ce qu'ils vendaient ? Ah, alors, ceux-là, ils étaient formidables. Je les admirais, parce qu'ils arrivaient à s'en sortir. Ils avaient des valises de soirées, de chemises, machin, tout ça, et leurs trucs, il y avait plusieurs, plusieurs mâles, et du Japon, ils allaient prendre un autre bateau pour Vladivostok, et ils avaient prévu de, de prendre le trans-sibérien, pour revenir, et pendant le voyage, ils vendent tout, tout, tout leur truc, mais des vrais, voilà, à l'époque, où il n'y avait pas grand-chose. Ils avaient prévu ça, mais alors, c'était des, c'était des, alors, la première escale, après, 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 c'était Bangkok. À l'époque, Bangkok, personne, ils savaient, ils disaient tous qu'on rigolait, qu'on s'amusait, et tout. Bon, moi, j'ai été traîné un peu auprès, avec les gens, avec des gars, de l'équipage, quoi, et les représentants de commerce, alors là, le lendemain, ils nous racontaient, pour peu, ils nous auraient dit que les nanas, les avaient payés, quoi. Ah là là, c'est pas vrai, mais trop bon, tout le monde, nous en a raconté, tout ce qu'il avait fait à terre, et tout, et nanana, c'était formidable, et puis alors, le soir, il y avait des soirées, organisées, on jouait aux cartes, on jouait et dansait, on chantait, enfin, c'était, la croisière s'amuse, et ces bateaux-là, ils étaient toujours, entre une journée, une demi-journée, à quai, pour décharger, ils faisaient du, voilà, voilà, alors c'était bien, alors l'étape, l'étape d'après, c'est Manillo-Philippines, où c'est là que, je ne voulais pas jouer les cons, mais ça aurait pu mal finir, parce que, j'étais parti tout seul, me balader, et puis après, là-bas, il y a les petits jeepnies, là, pour se déplacer en ville, comme des taxis collectifs, des jeeps, quoi, avec eux, on transporte les gens, ils arrêtent, parfait, et puis ce n'est pas cher, et alors, ben moi, j'étais à droite, à gauche, j'ai tourné, à un moment, je ne savais même plus trop où j'étais, et puis, le bateau, au moment, je me suis aperçu, qu'il commençait à être tard, j'ai dit, oh là là, comment je vais faire, le bateau, il reparte à 6 heures, aïe, j'ai quand même pris la bonne décision, parce que les autres, ils s'arrêtaient sans arrêt, les jeepnies, ça n'avance pas, j'ai arrêté, j'ai pris un taxi, et puis, il a cela, j'ai dit, voilà, il faut, je veux me souvenir juste de Pierre 2, ou un truc comme ça, où était ancré le bateau, putain, on est arrivé, ils allaient remonter la passerelle, te rends compte, pour avoir fait le con, aller voir 2, 3 petites nanas, à droite, à gauche, je vais aller rater le bateau, j'ai arrêté dans la merde, je ne te dis pas, alors, bon, le coup d'après, ça a été l'étape de Hong Kong, à Hong Kong, c'était Hong Kong des Anglais, à l'époque, alors, quand on nous disait, que c'était en 97, que les Anglais allaient partir, ça ne nous paraissait tellement loin, moi je ne savais même pas, que ça appartenait aux Anglais à Hong Kong, je ne savais pas du tout, moi, alors, là, j'étais moins fou, parce que, d'abord, on n'était pas, le bateau n'arrivait pas à Hong Kong, il y a un folle con de l'autre côté, puis après, il faut traverser avec des ferries, pour arriver à Hong Kong, et j'étais allé avec une équipe, et tout, et je suis revenu comme il fallait, pas question de jouer à des héros, parce que j'ai vu là, trop, il y a toujours une belle image, quand on s'en va, je n'avais jamais vu ça avant, quand le bateau a commencé à faire la manœuvre, pour partir ce gros bateau-là, en bas, tout en bas, il y avait les Chinois, les Hong Kong, qui étaient avec des petites barques, qui étaient épuisettes, et d'en haut, tu avais les passagers, qui étaient en train de balancer, des billets, des petits billets, des billets aux gens en bas, qui essayaient de les ramasser, et alors quand il y en a qui tombaient à l'oeuf, il fallait vite qu'ils plongent, avant qu'ils coulent le billet, et alors, ce qui est amusant, ce qui est amusant, c'est que, en bas, en bas, en bas, en bas, les autres, ils réclamaient toujours, et en haut, les autres, ils s'amusaient toujours, et ça a duré, le temps de la manœuvre, ça c'est l'image, Pourquoi ils jetaient des billets ? Parce que les autres, ils les ramassaient pour gagner de l'argent, et c'était l'habitude, tu avais toujours plusieurs, chaque fois qu'il y a un bateau, ils gagnaient leur argent avec ça, il y avait 7, 8, 10 barques qui étaient là, des fois, ils allaient se battre, pour savoir de quelle barque, quelle famille allait prendre l'argent, c'est parce qu'ils arrivaient à gagner leur argent avec ça, tu vois, c'était incroyable, et alors, c'est un peu l'image d'Honkong, quand je suis reparti ça, et alors après, dernière étape, je suis arrivé à Kobe, Kobe au Japon, mais nos commerciaux, ils ont débarqué à Yokohama, parce que le terminus, c'était à l'autre bout du Japon, mais moi je suis arrêté, je suis arrêté à Kobe, et là toujours pareil, quand tu débarques, c'est la catastrophe, tu ne sais pas où il faut aller, tu ne sais pas où, tu te retrouves tout d'un coup, marcher parmi les gens, tu te dis, putain, lequel qui va venir me donner un coup de main ? Mais il y en a toujours un, c'est marrant, il y en a toujours un, et alors, il y en a un, alors que, de suite, on a prononcé nos mots français, il veut te rendre service, et là, je me retrouve, je me retrouve chez un curé français, qui était là-bas, bon, alors là, il m'a reçu bien, on a passé une soirée ensemble, et je lui ai dit, bien sûr, je n'ai pas dit que je n'avais pas beaucoup d'argent, je lui ai dit que, moi j'attendais mon argent à Tokyo, alors il m'a payé, il m'a payé le train, mais alors, le fameux TGV, qui existait déjà, je ne sais plus comment il s'appelle en japonais, qui existe toujours, et alors, ça peut être une erreur, ça, j'aurais dû, ce n'est pas bon pour l'aventure, il vaut mieux faire par la route, parce que par la route, tu prends le temps, et puis, tu as des occasions que tu rates, quand tu vas comme ça, c'est ça, ce n'est pas l'idéal, et alors, après, me voilà, arrivé, c'est presque, on peut dire, au bout du monde, au bout de l'Asie, avec Tokyo, et là, là, sans sortir, il fallait que je trouve un moyen de passer le Pacifique, alors, dans mon idée, à moi, j'étais au plus loin, comme j'étais au plus loin, il n'y avait aucun avantage, à ce que je fasse ma charrière, parce que longtemps, je me suis demandé, jusqu'où je pourrais aller, comme ça, est-ce que là, maintenant, au point où on en est, peut-être que, parce que là, tu ne parles que du premier voyage, mais est-ce que tu peux faire un résumé, je crois que tu avais préparé, un peu pour montrer tous les autres que tu as fait, un peu un historique, plus synthétisant, parce que là, sinon, on ne va pas avoir le temps de... Oui, ou bien, juste terminer, 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 cette fameuse étape de Tokyo, qui a été formidable, et après, en Amérique, ça sera autre chose, parce que là, là, franchement, c'est là que je me suis, comment, découvert, si on peut dire, et là, d'abord, j'ai eu, j'ai été très bien accueilli, par des consuls de France, qui s'est bien occupé de moi, et tout, et puis, tout d'un coup, je me retrouve, une cote terrible, avec les japonaises, ah, là, 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 il y avait, après, je suis allé à Yokohama, et à Yokohama, il y avait un grand parc devant, alors, et plein de gens, elles étaient là, elles passaient sans arrêt, et moi, je ne les reconnaissais pas, je croyais toujours, c'était celle de la veille, mais non, c'était une nouvelle, ah, là, et alors, ça, j'ai passé longtemps, là, le temps de trouver une solution, et puis, en finale, on m'a redonné un coup de main, pour traverser le Pacifique, parce que, j'ai même vendu des cheveux, non ? Ah, oui, ah, oui, elle voulait se faire photographier, à côté de moi, elle voulait des mèches de cheveux, alors, je les revendais, alors, je me souviens, quand même, d'une anecdote, quand même, mais elles étaient généreuses, elles étaient formidables, et alors, je me souviens, quand même, d'une époque, un jour, je me décide, sur ce bateau, qu'il y avait, là, dans le port de Yokohama, qui était à Kay, qui faisait musée, mais où il y a un petit resto, qui n'était pas cher, d'ailleurs, à l'époque, et je l'invite à manger, cette petite, une petite gentille, tout ça, et au moment, Et vous parliez comment ? Oh, ben, un peu d'anglais, et tout, voilà, par geste, tout, voilà, et alors, au moment que j'ai pour payer, je m'aperçois que j'ai perdu mon argent, et ben, franchement, elle se fendait la gueule, elle n'a jamais cru, elle n'a jamais cru, et c'était vrai, que j'avais perdu mon argent, j'avais perdu mon argent, c'était une combine pour ne pas payer, ben non, ben non, mais c'est, ah non, mais elle était vraiment généreuse, ah, ben, ben, oh, qu'est-ce que j'ai pu rigoler avec elle, et puis à l'époque, à l'époque, tu vois, les Beatles venaient de passer au Japon, et moi, la tête que j'avais, elle ressemblait à Ringo Starr, alors, oh là là, ça, c'était fabuleux, et là, là, j'ai commencé vraiment, le voyage a changé d'allure, parce que là, qui voyageait sur le bateau avec moi, chaque fois qu'il me voyait, il me donnait de l'argent, et puis il m'emmenait faire la fête, parce que lui, il voulait des fois aller voir un truc classique, machin, et puis moi, je ne voulais pas, ah, mais tiens, va là, tu vois, tiens, voilà, et puis tu vas aller t'amuser comme tu veux, ah, ah, il était, ah, j'ai fait plein de voyages en Tokyo, j'ai découvert grâce à lui, et à des amis, à lui, qui étaient là-bas, c'était excellent, dire, j'ai raté, parce qu'il m'avait donné son adresse à New York, et j'ai raté, c'est dommage, oui, alors, on va, on va, on va abréger un petit peu ça, c'est-à-dire, tout compte fait, je suis revenu en, en métropole à la fin de l'année, au mois de novembre 1966, hein, et alors, et alors, voilà le problème, qui se pose, quand on a fait un voyage comme j'avais fait, on a pensé, dans ma famille, bon, tu vas reprendre ton métier, bon, c'est une insulte, charcutier, c'est une insulte, c'est pas possible, tu vas commencer une vie de, de, formidable, de choses, ou alors, rien, rien, rien ne t'est interdit, rien, tu vas n'importe où, tu trouves toujours le bonheur, partout, partout, alors, je suis resté, je suis resté, plusieurs mois, du mois de novembre, jusqu'au, ben, il y a eu, des incidents dans la famille, et tout, résultat, l'étape en Normandie, aura été, un peu plus longue, qu'une étape, plus tard, dans le voyage, presque, ou alors, je me suis retrouvé, à faire la fête, avec des copains, et tout, puis au bout d'un moment, j'ai décidé de repartir, c'était un an après, jour pour jour, le début du premier, le 7 mars, le 7 mars 67, et je m'en allais pour l'Afrique, en auto-stop, j'avais 100 balles dans ma poche, qu'il y avait une copine qui m'avait donné, 100 francs, 100 francs, c'est tout, et ben, ils ont duré les 100 francs, un simple moment, tu as réussi à vivre avec elle, ah non, 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 arrêtons, j'ai dû finir mon billet, à Colomb-Béchard, je crois, si là, j'ai fini, c'est bon ça, ben, en Algérie, parce qu'après, bon ben, je suis descendu, l'Espagne, voilà, il faut dire, tu as fait 1000 jours à pied en Afrique, j'ai fait 1000 jours d'Afrique, alors, 50 pays sur 55, à peu près, à peu près, et alors, oui, il y en a, il doit y en avoir 5 ou 6, ce que j'ai pas fait, c'est tout, alors, j'ai fait, la grosse, alors, on peut parler du Sahara, parce que, le Sahara, c'est comme un océan, ben, je veux dire, c'est comme un océan, sauf qu'il y a un désavantage, c'est que tu ne sais pas où il est le port, tu ne sais pas où, non, non, le port, tu ne sais pas où il est, parce que, le départ des avions, des camions qui vont traverser, moi, je n'étais pas parti sur la bonne, la plus passagère, en plus, il y a deux routes, pour le traverser, j'étais parti sur celle, la piste, orang, et qui descend, et qui arrive à Drahar, et là, j'ai attendu, j'ai attendu que ça se mette en route, un convoi, tout ça, peut-être 8, 10 jours, et là, je me souviens, c'était, il jouait beaucoup aux dominos, dans ce village, et alors, il y a un mec, qui s'était, j'étais devenu copain avec lui, il disait que je lui portais bonheur, et il me payait à bouffer, tous les jours avec lui, et puis, je dormais dans un petit coin, puis on attendait, écoutez, s'il y avait des camions, qui allaient venir, tout ça, et puis après, ben, voilà, ça se passe, et alors, là, le voyage, quand même, il dure, de cet endroit-là, d'Adrar, jusqu'à Niam et au Niger, ça a duré 17 jours, hein, alors, t'es embarqué dans, alors, trouver un camion d'abord, trouver le bon gars, qui va bien vouloir t'emmener gratuitement, et te nourrir pendant le voyage, c'est quand même fort, et alors, ben, ça va à la vitesse, tout doux, il y a un groupe de camions, bon, d'abord, t'as la prière du matin, après t'as le café, on arrête, après il fait trop chaud, on arrête, après, après, il y en a un qui s'en sable, on arrête, il y en a un qui tombe en panne, on s'arrête, et on repart, on repart que quand, là, et d'ailleurs, on te laisse pas partir, on laisse pas partir pour une traversée comme ça, si tu as un seul, parce que là, tu peux mourir, c'est, et puis alors, sur la, sur la, sur des zones, sur des zones, t'as des traces de pneus, sur plusieurs kilomètres de l'arche, tu vois, parce que les dunes se déplacent, parce que, alors, ils pas, ils savent, ils savent, ils savent les éviter, sans sable pas souvent, quand même, mais, du coup, ben, ça va, ça va, c'est de vitesse, et après, voilà, on arrive dans, dans toute, toute cette Afrique noire, qui à l'époque, il y avait pas longtemps qu'elle était indépendante, elle était, puisque c'était en 67 là, alors, je me suis tapé tous les pays de l'ouest de l'Afrique, les arbres, les autres, en zigzag, tout ça, tu dormais où ? Ben, où on m'invitait, là, je commençais à bien me démerder, j'étais, de plus en plus souvent, j'ai commencé à faire, ah, j'étais toujours entraîné à faire la fête, je n'ai fait que ça, même, c'est pas pareil, j'étais dans tous les moules, parce que j'avais vu une chose, avec des colons, enfin, avec des... Ah, ben, ce qu'il y avait, ben, souvent, c'était des français, ben, et alors, j'avais bien vu que c'est tous ces gens là, de aussitôt qu'ils sont, quand ils sont en fête, comme tout le monde, ils sont beaucoup plus généreux, ils ne regardent rien et tout, et puis, d'aussitôt, tu commences à discuter, mais n'importe quel mec, qui s'emmerde à un bar, tu commences à discuter avec lui, il va te payer un coup, il va t'en payer deux, et puis, tout compte fait, tu discutes avec un autre, ils se connaissent, ils rigolent, il t'a payé trois bières, et puis, il a passé une bonne soirée, c'est pas cher, c'est lui qui devrait me dire merci, parce que sinon, il n'aurait rien à rencontrer les autres, c'est ça, c'était ça, c'est tout, voilà, c'est ce qu'on représente, qui donne les avantages qu'on a, et alors, j'ai eu un point, j'ai eu un bon relais, c'était à Brazzaville, parce qu'à Brazzaville, il y avait un normand qui avait une boulangerie, et alors, là, je l'ai retrouvé, bien sûr, et j'ai passé 40 jours à Brazzaville, un manchot ? oui, qui avait une boulangerie, une grosse boulangerie, où il allait livrer dans les campagnes, partout, il voulait que je reste avec lui, là, il avait une grande maison, là, dans le bas, et puis alors, un fêtard, un fêtard, pas possible, on a fait ces fêtes, ils rentraient le matin, à 5h, 6h du matin, les, ces gars avaient déjà fait tout, les pains étaient prêts, pour, hop, il y avait 2, 3 camions qui partaient, puis, c'était, c'était un simple truc, et alors, pour faire un petit saut, la réunion, alors, attends, après de là, tu vois, parce que, alors là, le Zahir, à l'époque, il s'appelait le Congo, mais il s'appelait le Congo, et si j'ai réussi, d'abord, j'ai réussi, à passer de l'autre côté, parce que c'était une copine, à Brazzaville, qui avait son papa, qui était directeur de la Sabena, la compagnie aérienne belge, alors, du coup, c'est grâce à lui, après, que je suis passé, de l'autre côté, à l'est, parce qu'ils allaient, ils emmenaient du matériel, pour rénover, une Bokavou, qui avait été, après la guerre, enfin, il y avait beaucoup de travail, et c'est, et là, je me suis retrouvé, sur l'est de l'Afrique, quoi, et l'est de l'Afrique, ça a été beaucoup moins facile, tout au moins, parce que, la langue, d'abord, et puis, c'était pas la même ambiance, et alors, je suis de 100 dumes, et alors, j'ai galéré, très longtemps, t'es parti, t'as fait les Comores, Madagascar, Réunion, comme ça, en bateau, ah non, mais ça, c'est à mon temps, non, non, mais d'abord, je me suis baladé, pendant, oh, j'ai fait 6 mois, presque 6 mois, en Afrique du Sud, à l'époque, alors là, des journaux, en Afrique du Sud, j'en ai des quantités, de cette époque, parce que, ah ouais, alors ça m'aidait beaucoup, le journal, alors, je me baladais, j'ai fait toutes les villes, toutes les grandes villes, en Afrique du Sud, et alors, j'étais condamné, à faire la fête, parce que, tu vois, alors après, j'allais dormir, si c'était au bord de la plage, j'allais dormir à la plage, où je trouvais des gens, pour dormir, enfin, c'était bien, c'était, vraiment, c'était bien, alors là, du coup, du coup, après l'Afrique du Sud, je me retrouve, chez les Portugais, ça s'appelait, le Grand-Somarques, maintenant, ça s'appelle Maputo, hein, et alors là, alors, il y en a que je connaissais, puisque beaucoup de Portugais, à Johannesburg, je les connaissais, et c'est de là, que je suis parti, après, en bateau pour Madagascar, avec un bateau français, et de Madagascar, après, quand j'étais là, c'est là, là, j'ai pris un autre bateau français, à Tamatave, qui s'appelait le Pacifique, qui faisait lier le Pacifique avant, et qui faisait, Maurice, et, la Réunion, j'arrive à la Réunion, 1969, j'arrive à la Réunion, deux jours après, j'apprends que je suis recherché, j'avais été voir les journaux, déjà, j'ai les jambes, j'avais été voir les journaux, et alors, je suis recherché par la police, pour faire mon service militaire, alors, je suis allé les voir, j'avais été condamné, à un an de prison, par défaut, alors, on a fait appel, j'ai dit, moi, j'avais les pièges passés, je passais presque deux mois, le temps que les papiers se fassent, quoi, je suis repassé au tribunal, et on m'a condamné, à ce que j'avais fait, on m'a incorporé, la caserne Lambert, et 17 jours après, on me réformait, formidable, super, alors, tout compte fait, je n'avais pas eu mon service militaire à faire, j'avais voyagé, et alors, ben, voilà, j'ai entamé le retour, après, peut-être qu'à l'époque, j'aurais dû rester à la réunion, parce que j'avais rencontré des gens, d'ailleurs, que j'ai revus plusieurs fois, après, mais maintenant, il est mort, le monsieur, dommage, il s'appelait comme moi, et alors, du coup, ben, j'ai mis six mois, à remonter, alors là, je vais y aller plus vite, bien qu'il y ait eu des galères, alors, je suis, alors, j'avais laissé des affaires, à Madagascar, donc, j'ai eu un, j'ai eu un tuyau, d'un gars, qui avait un avion, particulier à lui, le maire, il était notaire à la réunion, à Saint-Denis, alors, je vais le voir, parce qu'on m'a dit, qu'il était folle, et il allait le week-end, d'après, il allait chercher des amis à Madagascar, ils m'ont emmener, pas de problème, donc, c'est toi, gratuit, et après, je suis allé à Majanga, et de Majanga, j'ai pris un avion, pas un avion, un bateau, pour, pas Mayotte, en juin, et je suis arrivé à Moroni, à Moroni, je me suis allé faire la visite, en haut du volcan, mais je ne suis pas descendu en bas, et après, c'est Air Comor, qui m'avait donné, un billet d'avion, pour aller à Dar es Salaam, et à Dar es Salaam, me revoilà sur le continent, comment ils t'avaient donné un billet ? Ben, ben, un billet, pourquoi ils t'avaient donné, qu'est-ce que... Rien, parce que, voilà, j'ai été le voir, je voyais réagir, non, 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 j'avais fait une émission à la radio, tout ça, oui, non, mais j'ai fait, alors, non, comme ça, non, c'est plutôt, c'est peut-être, tu vois, c'est cette, je ne sais pas si c'est, les gens me disent que ça n'existe plus, ça, je ne suis pas sûr, et je ne peux pas le savoir, mais à l'époque, j'étais allé le voir, ça, il n'y a pas eu naturel, écoutez, vous poussez là-bas, il y avait moins de pression, ah non, et puis, voilà, et alors, je me suis retrouvé à Dar es Salaam, après, je suis monté sur le Kenya, là, après, je me fais emmerder, je suis dans une zone interdite, je me retrouve en prison pour quelques jours, et puis, je passe, ah, le coup, il y a un coup que personne ne peut faire, j'avais le visa pour le Kenya, où j'avais été emmerdé dans la zone, où on n'avait pas le droit d'aller, et alors, je n'ai pas de visa pour la Somalie, alors, c'est un tout petit poste de rien du tout, je passe, je quitte le Kenya, et je vois la toute petite gare, il ne va rien connaître, je prends mon passeport, et je mets, avec le visa du Kenya, j'ai mis Anne Somalia, c'était cher, alors, bon, d'abord, il parlait italien, forcément, je suis le voir seul, il était tout seul, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien, le cas, il ne comprend pas, je suis bon, ça, c'est comme ça, bon, vous allez aller à Mogadiscio, à Mogadiscio, vous allez aller voir l'immigration, oui, mais ce n'est pas de problème, c'est pas possible, c'est-à-dire, mais en plus, Anne, je ne l'avais même pas écrit, je l'avais écrit, E-N-D, au détail, ah, là, je lui parlais d'italien, voilà, alors après, après, je suis remonté jusqu'à, je suis remonté, ouais, ouais, non, on conclut en disant, voilà, que tous les autres, comme ça, après le premier, les mille jours, alors après, alors, alors, après ces voyages-là, quand je suis revenu au mois de novembre en France, hein, j'ai comment, j'ai refait des petits voyages en Europe, parce que j'y arrivais pas, c'était la mauvaise saison, j'aurais jamais dû arriver à cette époque-là en métropole, et puis du coup, je fais même, j'étais en plein hiver au Pôle Nord, là, au Cap Nord, je veux dire, et en finale, après, j'étais dans Paris, la Bohème, vive sur les quais, tout ça, ça y est, il y a eu un truc comme ça, et si j'avais pas rencontré cette nana, là, qui allait passer, elle était au père en Angleterre, ça ne serait pas passé comme ça, alors, elle prenait le train avec les écoles pour aller là-bas, et bien moi, j'y vais en stop, et puis, et bien c'est là que j'ai eu l'accident, voilà, alors après ça, après ça, c'est après ça seulement, en 71, que, rétabli, avec l'argent que j'ai touché, tout ça, et puis, et bien, une petite ferme en Vendée, où je suis resté 20 ans, 20 ans en Vendée, avec des, et de la construction, tout, c'est dommage, parce que, j'ai bossé beaucoup quand même, alors, tu vois, alors j'avais monté, d'abord on avait commencé par l'auberge, et puis après la discothèque, la piscine, j'avais même une radio locale, j'ai eu ma radio locale, je crois que l'antenne, il y est toujours, une antenne de 60 mètres, et, et alors, ça c'était, c'était une belle histoire, alors la discothèque, tu te mentes, tu as des années, ça va, ça va moins bien, j'ai eu des bonnes années, quand tu as des bonnes années, qu'est-ce que tu as, ton pique-souk arrive, il te fout un contrôle fiscal, et bien oui, et bien oui, et bien oui, mais moi, moi je n'ai pas été pleurer, et j'ai déposé les bilans, voilà les clés, puis je suis reparti en voyage, c'est ça qu'il faut faire, s'échapper quoi, c'est comme ça, et après, j'ai tout à fait, avant de redémarrer mes voyages en vélo, j'ai fait 5 voyages, 5 voyages, j'ai essayé de refaire quelque chose, j'ai essayé de remonter quelque chose, j'avais remonté un petit restaurant en Guadeloupe, sans papier, sans rien du tout, comme ça, et puis, je n'ai jamais rien payé d'ailleurs, et puis après, j'ai fait les voyages en Thaïlande, j'ai essayé de faire les commerces de bijoux, tout ça, je ne suis pas commerçant, ça ne marche pas, et puis, j'ai aussi, j'étais venu à La Réunion, d'ailleurs, en 1993, j'ai invité à faire mon échappatoire, à l'île Sainte-Marie, à Madagascar, où j'avais eu la gérance d'un petit hôtel, pendant quelques mois, je n'ai pas, après, je suis reparti en Guyane, tous les départements français, je les ai faits, presque, sauf Sapir et Miquelon, et alors, et alors, après, je suis reparti en Guyane, mon petit échappatoire, clandestin au Brésil, parce qu'ils ne voulaient pas, ils nous faisaient la réciproque de ce qu'on leur demandait, ce n'était pas un problème, j'ai fait mon retour, puis je suis revenu, puis après, j'ai eu une histoire de chrysalie, de papillon en Philippines, et puis après, j'ai bouffé tout mon argent, j'étais colère, ça ne marchait jamais comme je voulais, et je rentre en métropole, j'ai dit à ma soeur, je retourne en Afrique en vélo, ça ne va pas, non ? Si, ça va bien, et me voilà, j'achète un vélo, et me voilà parti, et je suis reparti avec le rallye, il me restait quoi, je prends mes 500 balles à peu près, je suis parti pour Dakar, et dans l'idée encore de monter, reprendre une petite affaire, tu vois, à Dakar, parce que le CFA en 1994 avait dévalué, puis il y a des français qui vont peut-être, plus avoir des petites affaires, je vais peut-être me trouver quelque chose, et je n'ai pas reconnu déjà l'Afrique que j'avais connue, quand j'étais jeune, il y avait des, ce n'était pas pareil du tout, et j'étais en Casamance, au Cap-Syrin, quand j'ai décidé ça, ce jour-là, ça me faisait tellement chier, j'avais été voir plusieurs trucs, tout ça, et j'ai dit, je vais continuer en vélo, on verra bien, et me voilà, en vélo, continuer en vélo, et ben, c'est à Ouagadougou, la première fois, où je trouve, où je trouve le moyen de gagner de l'argent, alors, il y avait eu Elf, qui m'avait fait un bel article dans le journal, il m'avait filé la valeur de 1000 balles français, et puis il y avait eu les brasseries, il y avait eu les cigarettes, il y avait eu, résultat, premier coup comme ça, où j'avais essayé, mais c'est arrivé vraiment par hasard, j'étais prêt à partir, et ben, j'avais gagné 3500 balles, oh putain, alors après, ça a changé d'allure, parce que j'ai pu me payer mes petits hôtels, tu vois, c'est parce que, toujours être chez l'habitant, dormir un petit peu n'importe où, c'est quand même, c'est dur, on a besoin de se ressourcer, et après, mais c'était démarré, c'était démarré à Abidjan ça, j'avais encore, le seul article que j'avais eu de journal à Angoulême, le mec du Novotel à Abidjan, il était d'Angoulême, il m'a eu ce journal partant pour l'Afrique, en vélo, et quand je vais le voir, pour essayer d'avoir des choses, il me fait attendre un peu, on discute ensemble, et il me fait, il me fait des petits cartons, pour tous ses collègues de l'ouest de l'Afrique, il m'a ouvert la porte du groupe Accor, tout compte fait, et alors, après, comme j'avais mon livre d'or, alors mes articles de journaux, et mon livre d'or, je faisais toujours signer les directeurs, et une petite bafoue, et un encouragement, alors après, ah ben, t'as vu mon collègue là, et après, je suis resté tout le temps, à chaque fois sur ma route, il y avait un hôtel, un sofitel, un hôtel du groupe Accor, j'étais chez moi, alors j'ai récupéré d'une journée, à des fois une semaine, gratuit, en tout cas Gilbert, ben merci, bon là on doit couper, on doit arrêter, mais merci pour tout ce descriptif, et s'il y a des gens qui veulent le contacter, ben qu'ils m'envoient un message sur Facebook, et je vous mettrai en contact, pour d'autres qui veulent avoir plus de renseignements, sur tout ce qu'il fait, voilà, oui, mais ce que j'aimerais bien, c'est que par exemple, il y ait des gens qui se réunissent, qui fassent une petite réunion, un groupe d'amis, et puis pendant la soirée, je vais raconter, et ça me plairait beaucoup, parce que c'est comme vous, quand vous partez en vacances, vous aimez bien raconter vos vacances aux amis, moi je vais vous raconter des vacances, mais c'est des grandes vacances, puisqu'ils ont duré des années, bon ben merci, ouais, bon, voilà, ah ben au revoir, et puis n'hésitez pas, à me faire un petit coucou, un petit appel, et voilà, voilà absolument, et je suis très disponible, simplement, moi je voyage en bus, alors, si vous voulez que je passe une soirée, avec vous, je viens à la veille, vous me trouvez un petit coin pour dormir, pas besoin d'une chambre, un petit coin, et je repars par le bus le lendemain, merci beaucoup, c'est vraiment très sale, oui, matin, c'est une après-midi, c'est une après-midi, 1 3'4', 6'6'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'1'7'3'7'7'7'7'92'8'7'7'7'7'7'7'7'7'7're chaque fois, et je baixe !